Je suis en ligne avec M. le Préfet de la Manche. M. le Préfet, bonjour à vous et bienvenue sur AGFM. Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs. Alors, M. le Préfet, donc comment se passe cet exercice de prévention, en quelque sorte ? Alors, c'est un exercice qui, effectivement, a pour but de tester nos différents systèmes de fonctionnement, tout d'abord en interne à l'État, puisque de Paris à Cherbourg, en passant par le Centre Opération de Défense à Saint-Lô, tous les dispositifs ont été validés et mis en situation réelle de fonctionnement. Donc, c'est à la fois un système, un exercice de cadre, si je puis dire, pour reprendre le terme de l'idéologie, mais c'est aussi un exercice qu'on a voulu sur le terrain. On n'en avait pas eu depuis 2006, ici à Cherbourg, de façon à pouvoir déployer des matériels réels, qui sont en fonctionnement, et des hommes pour en tirer toutes les conséquences, parce que l'intérêt d'un exercice, c'est pas tant de faire le constat de ce qui a fonctionné, c'est très bien, intellectuellement, on souhaite que tout fonctionne, mais c'est aussi de regarder in situ ce qui a moyennement fonctionné, ou ce qui n'aurait pu ne pas être satisfaisant, évidemment, dans un but de ne jamais pouvoir l'utiliser, mais s'il fallait de pouvoir le faire en toute connaissance de quoi c'est. Bien sûr, et par rapport aux précautions mises en place, par rapport à la population, ça se passe comment ? Alors, nous sommes dans une situation d'un incident dans lequel on a une perte de matière de 4 mètres cubes, ce qui n'est pas un accident, j'allais dire, de quantité majeure, mais qui est un vrai dégagement en termes d'exercice, et qui passe, pour un moment, par une mesure de mise à l'abri, dans un rayon de 2 km, des personnes qui pourraient être concernées, donc rester chez soi, arrêter la ventilation et attendre les consignes que nous donnerons en fonction des conditions météo, des détections radiologiques sur le terrain, et des mesures, évidemment, de traitement à la source. Alors, c'est un exercice qui a débuté ce matin, au début du jour, avec une phase qui avait débuté, mais beaucoup plus technique, beaucoup plus interne hier, et qui s'achèvera en tout début d'après-midi, donc sur une cinétique de 6 heures, qui est une cinétique longue, mais qui nous permet de véritablement déployer matériel, et de vérifier et de tirer le maximum de conséquences opérationnelles, à la fois à chaud et à froid. Monsieur le Préfet, merci à vous, et très bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.